... brestler.fr en pdf pour ceux qui veulent en deuxième colonne en bas zeprinath yachid moumkhe shematir aneder beyachid maintenant dans le dinib de Yedarim c'est-à-dire quand quelqu'un il a fait un vœu un leader qui s'est engagé à faire quelque chose et qu'il a besoin maintenant de l'enlever il peut aller chez quelqu'un qui est spécialisé et à ce moment là la personne elle peut toute seule le libérer de son engagement qui est celle à tamit racham v'amoumkhe shamoprinak nekoudak lalout yisraël koshkatov sham parce que maintenant chez un tamit racham quelqu'un qui connaît bien la torah alors il inclut il inclut beaucoup de points de points positifs en lui c'est à dire qu'il a un pouvoir qui est plus grand et ce pouvoir donc à lui seul il permet il peut libérer quelqu'un donc lui il a la force de pouvoir dénouer c'est-à-dire une personne qui s'est trouvée en prise dans un neder qui a fait un neder et que et que maintenant il peut il peut pas le tenir il ya des gens des fois comme ça ils ont un éveil de de faire quelque chose alors il dit ça y est je vais faire etc et puis quelques jours après quelques semaines après ils n'arrêtent plus à tenir donc il faut aller voir un rave qui de qui nous enlève s'il veut parce que des fois le rave il veut pas des fois le rave il n'enlève pas quand j'étais là esthiva il y avait quelqu'un il a fait le neder d'arrêter de fumer alors au bout de quelques jours il commençait à craquer et il a été voir le rave il lui a dit je peux plus etc le rave il va pas enlever il n'a pas voulu il n'a pas voulu l'enlever à dire que maintenant le rave il peut faire parce que lui lui comme il a comme il est dans un dans un niveau plus inclusif alors lui peut attirer des chassadim c'est-à-dire il peut faire descendre de la hava d'Hashem plus grande qui va annuler tout les toute la rigueur qui peut dans laquelle la personne est enfermée parce que maintenant il y a une nouvelle lumière qui se révèle une très grande lumière c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle lumière qui se trouve chez le tâneau de la génération ou à l'aide de la lumière qui se trouve chez le tâneau de la génération ou à l'aide de la lumière qui se trouve chez le tâneau de la génération c'est-à-dire que si Rabinathan il fait allusion bien sûr à un autre niveau de de nez d'air c'est-à-dire le nez d'air c'est là où la personne elle s'est elle s'est engagée avec sa bouche elle a fait un vœu et maintenant cet engagement là elle n'arrive pas à le tenir donc elle va aller voir le rave et il va lui dénouer ça mais il y a aussi des problèmes qui sont plus grands que ça c'est-à-dire quand la personne elle s'est liée dans des choses où elle n'arrive plus à sortir même si elle n'a pas fait le nez d'air c'est marqué que si quelqu'un il a fait quelque chose trois fois et il n'a pas dit bli nez d'air alors c'est considéré comme un nez d'air on fait la veille de Rosh Hashanah on fait un tarat nez d'arim c'est-à-dire on se libère de tous les d'arim et on dit là-bas et à chaque fois que j'ai fait quelque chose et je n'ai pas dit bli nez d'air par exemple quelqu'un il commence à faire quelque chose il dit bon là je vais commencer à étudier du homage tous les jours même il ne le dit pas mais il le fait il a pris sur lui de faire ça d'étudier tous les jours une demi-heure maintenant il s'est arrêté de... il ne peut plus au bout de quelques temps il ne peut plus tenir c'est comme s'il avait fait un nez d'air parce qu'il a fait plusieurs fois donc il faut faire attention si quelqu'un il fait ça que la troisième fois il dise bli nez d'air c'est-à-dire que si maintenant il a commencé à étudier tous les jours une demi-heure ou une heure et il faut que la troisième fois qu'il le fait il dise bli nez d'air il ne faut pas que ça l'embarque pourquoi je vous dis ça ? parce que si quelqu'un il prend une habitude dans sa vie les mains assez il s'enferme dans quelque chose qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire ça devient sa Torah ça devient sa Torah par exemple quelqu'un il prend l'habitude tous les matins il boit un jus d'orange à 6h20 par exemple maintenant ça ça devient de la Torah pour lui c'est-à-dire il ne peut plus vivre sans ça c'est-à-dire il s'est enfermé là-dedans maintenant quelqu'un il s'est enfermé dans ça il s'est enfermé dans la cigarette ou il s'est enfermé dans d'autres choses je ne rentre pas dans des choses plus... des détails chacun il sait où il s'est enfermé alors c'est le même principe que le nether c'est-à-dire que le gars il est enfermé quelque part c'est-à-dire il a créé un système comme un système juridique qu'est-ce que c'est un système juridique ? le système juridique ça enferme les gens c'est un seul système juridique c'est-à-dire un système juridique que les gens doivent payer leur PV ou ils doivent payer leurs impôts ils doivent... truc etc il y a toute la juridiction qu'il y a dans un pays c'est un système juridique d'accord ? il y a des lois voilà le nombre de lois et il y a des gens qui sont des gens qui travaillent dans les lois qui connaissent les lois et il y a les juges pour les faire appliquer etc maintenant quand quelqu'un il s'habitue à faire quelque chose et il ne dit pas il ne dit pas bliné d'air quand c'est quelque chose de gdusha ou bien stamm quelqu'un il s'habitue il prend sur lui une mauvaise habitude il faut qu'il sache que cette habitude-là elle va avoir force de loi sur lui c'est-à-dire que le marasé ça va devenir une obligation pour lui de faire cette chose-là c'est-à-dire qu'il ne peut plus sortir regardez quelqu'un quelqu'un qui commence avec la cigarette par exemple pourtant la cigarette ce n'est pas quelque chose de naturel il n'y a personne qui naît avec envie de fumer ça n'existe pas quelqu'un est né avec envie de manger mais pas avec envie de fumer l'envie de fumer c'est quelque chose que la personne a créé qui est complètement virtuel il n'y a rien à la base et regardez comme c'est difficile pour les gens de sortir de ça pourquoi ? parce que le fait que maintenant quelqu'un il commence à rentrer dans une habitude qu'est-ce qu'il fait dans cette habitude-là ? il crée une juridiction nouvelle dans sa vie c'est-à-dire que maintenant il va se créer des lois dans lesquelles il va s'enfermer c'est-à-dire que quelqu'un il a l'habitude par exemple il va au cinéma une fois par semaine c'est comme ça c'est toutes les semaines il fait ça maintenant quand il commence à faire à faire une chose régulièrement déjà au bout de trois fois il faut savoir qu'il s'est créé une nouvelle juridiction dans sa vie qu'est-ce qu'une nouvelle juridiction ? ça veut dire qu'il s'est enfermé dans de la rigueur c'est-à-dire qu'il a pris il a créé un mode de vie que c'est lui-même qui l'a fait il n'y a personne qui lui a dit de faire ça de la même manière que dans la Torah quelqu'un il peut créer une mitzvah avec sa bouche ou une avera avec sa bouche c'est-à-dire il peut dire voilà moi maintenant pendant une semaine je ne mange pas de bonbons par exemple pendant une semaine je ne bois pas de pastis il fait comme ça il y a un neder alors il a créé une mitzvah qui n'existe pas avant parce qu'il n'y a aucun mitzvah que pendant une semaine il ne faut pas manger de bonbons maintenant le fait qu'il a fait le neder il a créé la mitzvah d'accord ça devient une mitzvah pour lui qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire une mitzvah pour lui ça veut dire qu'il a utilisé le système de la bria pour créer un mode de vie il a créé maintenant un mode de vie que c'est lui qui a décidé ça Hashem lui a donné la possibilité de créer un mode de vie mais ce mode de vie ce n'est pas un mode de vie artistique c'est un mode de vie juridique ça veut dire que c'est un mode de vie que maintenant c'est des lois qui s'est fait à lui-même qui vont l'enfermer c'est-à-dire il a créé des lois qui vont l'enfermer il ne peut plus sortir de là même si c'est quelque chose de personnel si quelqu'un il a dit je ne mange pas de bonbons pendant une semaine et au bout de trois jours il ne se sent pas bien et il veut manger des bonbons il doit aller voir un rave qui le sort de là parce qu'il ne peut plus sortir parce que c'est enfermé avec des lois juridiques ce n'est pas des lois juridiques que maintenant il y a un tribunal qui va venir mais c'est beaucoup plus grave que ça ça veut dire qu'il a pris maintenant les forces naturelles qu'il y a dans le monde toutes les énergies qu'il y a dans le monde et il s'est enfermé avec des énergies du monde et il ne peut pas sortir il ne peut pas sortir maintenant quand c'est quelque chose comme ça de simple que des fois quelqu'un est fâché avec quelqu'un d'autre il dit bon moi je je ne mets plus les pieds chez lui par exemple si il dit je ne mets plus les pieds chez lui maintenant après les attachés ils font le shalom maintenant il ne peut plus aller chez lui parce que lui il a créé une nouvelle mitzvah que pour lui c'est interdit d'aller chez celui-là il a dit que ça bouge ça y est il a mis en place un système qui l'empêche la même chose qu'une mitzvah de la Torah que par exemple il ne doit pas manger avant de filah ou de faire du shabbat il faut qu'il aille voir un raf pas tarapne darim pas les trois d'ayenim avec trois ou avec un raf comme tu vois un raf ça suffit un raf il y a un chiot tous les jours à la même heure et qu'après il ne vient plus régulièrement si maintenant tous les d'ayenim d'horaire et tout c'est pas quelque chose qu'on est mais si quelqu'un il fréquentait un endroit où il allait tous les jours là-bas étudier maintenant il ne va plus il faut qu'il fasse à tarapne darim même s'il n'a pas dit bliné der ou s'il fréquente une synagogue tous les jours synagogue non parce que c'est c'est une mitzvah on m'a dit quand j'ai arrêté d'être régulé dans le synagogue on m'a dit fais attention tu devrais demander à tarapne darim peut-être que les gens sont marqués sur ça mais d'aller à la synagogue c'est déjà c'est une obligation que tu as déjà dans la même je chante dans l'alaha tu dois prier dans la même synagogue et dans la même place ça c'est l'alaha tu dois prier normalement dans la même synagogue et dans la même place tous les jours c'est pas des choses qu'on a besoin d'attarapne darim tellement sur ça maintenant si tu fréquentes un endroit pour autre chose quelque chose qui n'est pas déjà une obligation de la Torah c'est là où ça rend le problème du néder mais maintenant ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer c'est la notion la notion plus large qui explique pourquoi les gens ils n'arrivent pas à sortir de leurs mauvaises habitudes parce que les gens ils croient que quand ils ont pris une mauvaise habitude c'est une habitude qu'il a prise mais c'est pas Sam c'est à dire que maintenant il a utilisé des énergies qu'il y a dans le monde qu'ils ont des énergies de rigueur mais ces énergies de rigueur il s'est enfermé dedans donc il ne peut plus sortir il ne peut plus sortir il a besoin d'Atarat Nedarim et qui est-ce qui peut lui faire Atarat Nedarim c'est le Tamid Raham chez Bador c'est le tzadik de la génération c'est lui qui peut le sortir de là il n'y a que lui qui peut le sortir de là personne ne peut le sortir de là quelqu'un qui s'est enfoui dans des mauvaises habitudes qu'il s'est habitué à vivre d'une certaine manière il n'y a que en allant chez le tzadik en allant au mal chez le rebé c'est le seul qui peut le sortir de là sinon il ne peut pas sortir c'est très très difficile de sortir parce que le Maasé il a il a utilisé puisqu'on a dit que dans le monde Hachem il a laissé à l'homme la possibilité de créer des modes de vie c'est-à-dire il peut s'interdire quelque chose il peut s'obliger à faire quelque chose avec la bouche Hachem lui a dit toi-même tu vas devenir un créateur de ton mode de vie tu vas t'obliger par exemple tous les jours à faire une demi-heure de course par exemple à pied si tu fais le nez d'air ça y est c'est le mitra pour toi et si tu ne vas pas aujourd'hui courir c'est une aberra tu es obligé de le faire sinon il faut que tu dises le nez d'air à ce moment-là tu restes comme on appelle en candidat libre mais si tu rentres c'est fini tu ne peux plus sortir c'est-à-dire tu es vraiment dedans et il n'y a que en allant chez le rebé que tu lui demandes qu'il te sorte de ça c'est pas vraiment parce que lui c'est pas parce que tu es obligé d'aller à Oman c'est que lui c'est une autorité c'est une autorité du pouvoir divin c'est-à-dire que lui il a une autorité qui est au-dessus de ton autorité à toi qui t'a enfermé tu comprends c'est comme tu prends dans une ville c'est-à-dire que dans un commissariat de la ville on décide quelque chose maintenant au niveau plus élevé cette chose-là elle peut être annulée par un tribunal parce que le commissariat de la ville il agit à un certain niveau maintenant quelqu'un que lui-même il s'est créé une mitzvah il lui faut quelqu'un de plus grand que lui pour le sortir de là alors quand c'est quelque chose de simple tu peux avoir à aller voir trois juifs ou un rave et ils te sortent c'est pas un problème mais quand c'est des choses où tu t'es enfoui et que ta vie entière tu as mis là-dedans et tu as passé des dizaines d'années à faire des bêtises et les refaire et les refaire il n'y a que lui qui peut te délier de ces liens-là qu'est-ce que vous voulez demander Damien ? je vais dire j'ai lu que quand on fait un aider alors on déclenche une aide qui vient t'aider à accomplir ce jeune aider il y a des malachis qui viennent sur eux de venir t'aider et tout c'est pour ça que je pense que même dans le mal quand tu fais quelque chose dans le mal tu peux encore aussi de l'aide du côté négatif c'est ce que je t'ai dit tu utilises les énergies il y a des énergies dans le monde qui sont des énergies qui sont à transformer c'est de la matière première Hacham il t'a donné tout ce qu'il y a dans le monde c'est tout ce qu'il t'a donné il dit que le monde il est à faire donc ça veut dire que le monde il n'est pas fini le monde il est à faire mais il y a des choses qui sont à faire où tu n'as pas le choix par exemple quelqu'un qui est né juif il doit faire la brit milah au huitième jour et s'il ne l'a fait pas les gens qui sont responsables ses parents ils sont c'est très grave de ne pas avoir fait la brit milah c'est-à-dire il faut faire la brit milah et si maintenant les parents ne lui ont pas fait c'est le beddin qui le fait le beddin il entend que quelqu'un et ses parents ne lui ont pas fait la brit milah le beddin il a l'obligation de le faire et si maintenant personne n'a été au courant lui-même quand il devient adulte il a l'obligation de se faire la brit milah et s'il ne le fait pas tout le temps il y a un riouf qui arrête sur lui c'est un riouf de mort c'est pas un pachout c'est une obligation mais Hachem il t'a donné la chose à faire mais il t'a obligé à la faire ça c'est pour les choses qui sont des mitzvot assez de la Torah qui ont des importances plus ou moins grandes mais il y a tout le monde après le monde qui s'appelle le klipat noga c'est-à-dire tout le monde qui est de la matière première à transformer alors là tu es libre Hachem il t'a donné un monde tu en fais ce que tu veux tu en fais ce que tu veux comme maintenant ils ont sorti des lois sur le cannabis par exemple qui permettent aux gens de prendre du cannabis comme médicament ou des choses comme ça alors ils voient que c'est un médicament pour soulager des gens alors ils leur permettent mais pour des gens que c'est pas un médicament ils ont pas le droit de prendre maintenant quelqu'un qui s'est enfoui dans des trucs comme ça comment il va sortir ? il peut pas sortir il peut pas sortir et s'il est rentré très profondément c'est pas un Benadam Pachout qui peut le sortir de là parce que la mesure de la personne il faut que Sanechama elle soit plus grande que la rigueur dans laquelle lui s'est enfermé c'est quelqu'un il est resté des années dans une mauvaise habitude il s'est entouré 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 avec des chaînes et des chaînes et des chaînes qui est-ce qui va le sortir de là ? tu crois que trois personnes Stam il va leur dire voilà j'ai un problème et tout ils vont dire bon allez ça y est c'est bon on te libère et tout je crois que un rave de la communauté peut le sortir il faut quelqu'un un sadique qui était gadol méande surtout que nous on est des gens on est revenus dans ce monde parce qu'on s'est embrouillés dans des trucs qu'on n'est pas arrivés à sortir c'est pour ça qu'on est là si on était déjà en clair on ne serait pas revenus on est là dans le monde parce que justement on s'est embrouillés dans des histoires et on n'a pas fini depuis des des guilgoulis ou des vies antérieures et des vies antérieures donc c'est pour ça qu'il y a une obligation ici Rabbi Nathan il te le glisse gentiment comme ça juste vers l'hémèse mais c'est pour ça que chacun il doit savoir qu'une habitude qu'elle soit bonne ou mauvaise elle a une force de l'aider c'est comme si comme tu as dit tout à l'heure tu as été utiliser des énergies des énergies qui sont qui sont de la matière première c'est à dire qui sont à utiliser tu les as utilisées pour ton pour ton et tu le verras dans prends-le dans le positif parce que c'est plus facile à comprendre par exemple tu prends tu prends l'habitude de faire quelque chose d'accord tu prends disons l'habitude d'aller au mikveh tout le matin avant la tefila ou d'aller de prier au net ou d'aller tu prends une habitude ok tous les jours tu vas voir quand est-ce que c'est difficile le premier jour le deuxième le troisième le cinquième le huitième tu vas voir chaque jour c'est plus facile pourquoi pourquoi c'est plus facile parce que tu as construit un système tu as construit un système tu comprends c'est comme quelqu'un qui a fabriqué une machine pour faire quelque chose avant il faisait la vaisselle à la main maintenant il a la vaisselle il y en a qui met la vaisselle dedans ça tourne ça fait la même chose c'est à dire il a commencé au début comme on a vu dans la paracha Hachem il a dit dis-leur que le début c'est dur mais après ils vont s'habituer ça va devenir et après ça va être que du plaisir il leur a dit Hachem ça va être doux pour eux de le faire au début les mythes ça va être difficile mais après tu vas voir que ça va être très agréable donc maintenant tu vois que la force de l'habitude pourquoi l'habitude ça fait que la chose elle est plus facile c'est pas les mains assez tu comprends pas pourquoi au contraire normalement ça doit être plus difficile parce qu'au début tu as tout le truc du renouveau donc tu as été comme chez tout feu tout flamme tu as envie de faire etc pourquoi maintenant au bout de dix fois c'est plus facile pour toi c'est plus facile pour toi parce que tu as créé un système tu as mis en place un système par le côté répétitif qui est le côté du nez d'air tu as mis en place un système qui va t'assister dans ce que tu as décidé tu es devenu un créateur tu as créé un système qui va t'assister dans ton plan c'est pour ça que c'est facile c'est pour ça que ça devient facile c'est une flammeure de l'habitude c'est quelque chose d'extraordinaire c'est pour ça que que les mains assez il faut essayer d'avoir une vie stable et une vie une vie stable et une vie régulière et être le plus régulier possible dans ce qu'on fait parce que plus tu es régulier et plus c'est facile ta vie elle est facile plus maintenant tu sautes de là à là et plus c'est difficile parce que chaque jour tu dois faire des trucs et tu es tout seul les mains assez à les faire tu n'es pas assisté chaque fois que tu changes tu n'es pas assisté parce que tous les débuts sont difficiles et maintenant si tu verras dans des débuts tous les jours que chaque jour tu te dis attends où c'est que je vais aller aujourd'hui faire votre fila peut-être je vais aller là-bas ou peut-être je vais aller là-bas mais c'est dur c'est dommage tu perds beaucoup de force alors que si tu vas tous les jours au même endroit au bout d'une semaine tu ne sens plus rien parce que tu as créé un système qui t'assiste c'est un solde ce n'est pas quelque chose de pas choude de comprendre ça les gens croient ah non moi j'ai pris l'habitude d'aller là-bas et donc donc j'y vais c'est que le gars il a créé un système à la limite après il n'a même pas le choix il suffit il va dormir tout seul il va se lever le matin il va aller même si réfléchisse il y va c'est le réflexe de Pavlov oui si tu veux je ne sais pas si c'est Pavlov mais et oui quand on sort de chez nous toujours à droite l'ange tout seul sans l'épave c'est qu'on est habitué de tourner à droite et qu'un jour on doit changer on tourne à gauche je vois qu'on a du mal à prendre à gauche parce qu'on est habitué à prendre à gauche c'est pas des réflexes c'est la création c'est que tu HM il t'a donné la possibilité d'utiliser le monde en créant des systèmes HM il t'a donné la possibilité d'être un créateur de par toi-même et quand tu t'habitues à faire quelque chose tu crées un système que ce système là il te permet de faire ce que tu vas faire c'est pour ça que tu peux faire des choses extraordinaires en prenant l'habitude alors il y a quelqu'un qui parlait justement qui t'a posé habitué et je lui ai dit mais tu ne pries pas il m'a dit oui moi ce qui m'embête c'est qu'on fait tout le temps la même chose à trois reprises on répète sans arrêt la même chose alors comme c'est tout le temps la même chose ça ne me dit rien donc je ne l'ai pas mais tout seul ou comme le fait qu'on répète tous les jours la même chose le même système c'est ça qui l'embête donc il ne fait pas on ne répète pas tous les jours la même chose non non c'est tout le même chose non mais la fila récupère et répéter toujours les mêmes mots la même amida la même astuce c'est pas les mêmes mots c'est pas les mêmes mots c'est pas des mots c'est pas des mots qui sont des mots humains c'est des mots qui sont divins ils sont ouverts les mots ils ne sont pas fermés c'est des mots qui sont ouverts il dit lui pourquoi il mange tous les jours il mange la même chose tous les jours pourquoi il remange tous les jours pourquoi il remange tous les jours il a mangé une fois dans sa vie pourquoi il se remet à table une autre fois parce qu'il a faim il va te dire ça c'est la même chose ça c'est la même chose ça c'est la même chose tu veux prier avec du coeur il faut que tu aies faim pour prier avec du coeur il faut que ça s'ouvre les mots de la tefillah ils s'ouvrent sur l'infini les mots de la prière c'est pas des mots fermés maintenant le de là de ce qu'il dit ici Rabbeu Nathan c'est quelque chose de donc maintenant ou il va devant trois personnes ou il va devant un rave ou vraiment si c'est un cas très grave alors il va de chez le tzadikador parce qu'il n'y a que lui qui peut le sortir de là c'est à dire si quelqu'un il est vraiment enfoui dans des nœuds et des nœuds sa vie c'est un sac de nœuds il n'y a que le tzadikador qui peut le libérer parce qu'il n'y a que lui qui a qui a l'amour qu'il faut d'Hachem pour dénouer la situation de rigueur qu'il a créée dans laquelle il s'est enfermé pour le soulager pour le libérer de ça la mâche c'est à dire maintenant il faut qu'il regrette c'est à dire quand il vient chez le rave ou qu'il demande à trois personnes ou qu'il vient chez le tzadik il faut qu'il ait de la harata c'est à dire qu'il regrette cette chose là c'est à dire qu'il dit si j'avais su que ça allait être tellement difficile ou que j'allais me trouver dans cette situation je ne l'aurais pas fait c'est à dire quoi qu'est-ce que c'est harata c'est la honte on l'a dit et qu'il amène ce regret là devant les gens qui vont le libérer c'est à dire il leur dit je regrette de m'être engagé dans cette chose là et eux maintenant le coeur qu'il a qui est brisé c'est à dire le regret qu'il a c'est à dire qu'il se dit si j'avais pu ne pas être pris dans ces choses là j'aurais bien été content j'aurais été bien content alors eux ils disent eux ils réparent ça le fait qu'il a le coeur brisé c'est à dire ce regret qu'il a j'ai pris na tzadik mochel parce qu'eux ils sont pris na tzadik mochel ils lui disent ça veut dire tu es libéré ça veut dire tu es défait de tes obligations on t'a défait de tes obligations et maintenant il retourne il est libre c'est à dire il est retourné à la liberté c'est pas pas chou ne croyez pas que c'est pas chou les gens ils disent j'ai fait tchouva voilà au rochem j'ai fait tchouva et truc et tout mais c'est pas parce que tu as fait tchouva maintenant que tu t'es engagé à faire shabbat ou manger kachère ou tout ce que tu veux c'est pas pour ça que tu vas sortir des prisons dans lesquelles tu t'es enfermé c'est à dire quand tu t'es enfermé dans des habitudes des tavodes de ce monde on sort pas comme ça des tavodes de ce monde quelqu'un va pas sortir en 5 minutes il y a des choukims dans le monde il y a des choukims c'est à dire des choukims quand tu avais pris tu m'as raconté une fois que t'étais monté avec un chauffeur de taxi et t'as dit moi je peux faire ce que je veux d'ailleurs le samedi je vais voir un match de foot au stade alors tu lui as dit non tu peux pas faire ce que tu veux la preuve roule maintenant à 250 kilomètres on va voir si tu peux faire ce que tu veux il y a des lois bien sûr il y a des lois donc de toute façon il est forcément il a des lois il ne peut pas faire ce qu'il veut non mais quelqu'un dans ce monde quelqu'un dans ce monde il a la force de se créer des systèmes dans lesquels il devient lui-même exploité du système qu'il a créé tu comprends ? il est plus libre il est plus libre il ne peut plus rien faire tu parles de l'ordinateur tu parles de de tout ce que quelqu'un il s'habitue de n'importe quoi n'importe quoi quelqu'un il s'habitue à manger tous les matins de tranches de pain grillé avec du beurre tous les matins il mange ça il ne peut plus il ne peut plus après il ne peut plus sortir de ça ça va être difficile pour lui de sortir de ça c'est pour ça que il faut faire attention de changer dans les liens il faut changer il faut changer il faut faire attention de renouveler il faut aussi prendre du café il change il faut changer il ne faut pas rester mais ça c'est des petites choses mais il y a des choses que chacun sait très bien dans quoi il est enfoui et pour sortir de ça c'est pas c'est pas avec en essayant de changer de vie comme ça que tu changes demain c'est parce que les systèmes que la personne elle a créé c'est des systèmes donc lui-même il est devenu esclave et lui-même il ne peut pas sortir et c'est lui le patron du système et c'est lui qui l'a créé le système personne ne lui a rien dit il l'a créé avec toute sa liberté et maintenant il se trouve lui-même l'esclave du système qu'il a créé comment il peut se renouveler dans la chose qu'il répète par exemple dans l'adfilah il peut se renouveler dans l'adfilah ça n'a rien à voir l'adfilah ça n'a rien à voir Jacob ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire maintenant ça n'a rien à voir ça c'est des choses qu'Hachem il t'a dit de faire on ne parle pas de ça on parle de tout ce qu'Hachem il ne t'a pas dit de faire il t'a laissé la main libre c'est là où tu as le problème si Hachem il t'avait dit tous les jours tu dois manger deux tranches de pain et c'est tout c'est à sourd tout le reste est à sourd tu n'aurais pas de problème de santé de rien du tout tu comprends mais le problème c'est qu'il t'a laissé la barre tu fais ce que tu veux c'est ça le problème et quand tu t'es habitué à manger ce que tu veux et à manger trois repas par jour et à dépasser de loin ce que tu as besoin pour vivre qu'est-ce que tu veux faire c'est très difficile prends quelqu'un que mon père à la vache à l'homme il m'a dit une fois il m'a dit j'ai la façon de manger c'est fini j'ai commencé à me surveiller à faire attention un benadam a 40 ans il doit savoir qu'il n'a plus besoin de manger beaucoup il doit faire de l'entretien c'est tout mais il n'a plus besoin de manger comme il mange avant mais va rentrer ça dans la tête de quelqu'un quelqu'un il est sûr qu'il doit manger il a faim c'est pas vrai tu n'as pas faim tu ne dois pas manger voilà ce que tu dois manger si Hachem il te l'avait mis comme il te a mis le Shabbat ou autre tu n'aurais pas de problème mais toutes les zones dans lesquelles il t'a donné la possibilité d'être un créateur c'est là où tu c'est là où tu vas être embêté tu comprends c'est là parce qu'il t'a donné la main libre c'est toi qui décide et ça c'est dans tout dans l'argent Hachem il t'a dit combien d'argent tu as besoin Hachem il ne te l'a pas fixé si Hachem il t'avait fixé qu'il t'avait dit regarde voilà combien tu dois gagner par mois pas plus c'est interdit d'avoir plus que ça il n'aurait pas de problème tu sais que quand tu arrives à ça tu t'arrêtes tu ne peux pas aller plus loin mais tu vois bien que l'homme il ne s'arrête pas alors tous ces domaines là qui sont laissés à la liberté de l'homme tu vois que la personne elle rentre et elle commence à prendre le vice de gagner de l'argent et de dépenser et de faire etc et que la personne elle ne rêve plus à sortir de là même si un jour elle s'arrête elle dit il faut que j'arrête tu vas voir qu'il ne peut pas s'arrêter pourquoi il ne peut pas s'arrêter parce qu'il a créé un système que lui il est inexploité maintenant ce n'est plus un exploitant c'est un exploité du système c'est personne qui l'a obligé c'est lui qui s'est obligé mais il ne faut pas croire que parce que c'est lui là où les gens là où elle est l'erreur c'est pour ça que j'appuie je le répète parce que tu m'amènes des exemples qui ne sont pas en rapport avec ça je te montre l'importance de quelque chose qui nous touche à tous tous les jours il y a lui comme il croit qu'il est libre il croit qu'il est libre de sortir comme de rentrer mais ce n'est pas vrai tu es libre de rentrer mais tu n'es pas libre de sortir tu ne peux plus sortir tu comprends ? c'est comme le jeu le jeu tu ne peux plus sortir c'est-à-dire que maintenant Hachem il t'a donné la possibilité de créer ton monde ok ? il y avait des je crois des fois des films comme ça qui faisaient des dessins animés ou des trucs que quelqu'un faisait un vœu de devenir un lapin ou je ne sais pas quoi alors il fait le vœu et il devient ça mais après il ne peut plus revenir ça y est il est parti il est devenu un lapin c'est tout il ne peut plus redevenir comme il était avant maintenant l'homme comme il est libre il croit qu'il est libre de sortir mais il n'est pas libre de sortir du tout pas libre de sortir et tu sais maintenant tout ce qu'ils font aujourd'hui c'est que des inanimes comme ça c'est à dire que tout ce que tu vois les trucs de Google des trucs et tout qui analysent tout ce que tu fais tout ce que tu regardes sur internet et tout parce qu'il te cherche tu comprends il te cherche où est-ce que tu es dans quel système tu es en train de fonctionner s'il voit que tu es un malade des parfums un malade de chaussures un malade des écharpes ou je ne sais pas quoi il te cherche tu comprends il cherche où tu es et là-bas où tu es il t'achève tu comprends c'est à dire qu'il te donne il te donne il te donne après la personne elle ne veut sortir elle ne peut plus sortir regarde le benadam avec la cigarette avec la drogue avec tout les gens qui sont drogués la première fois c'est super pour eux ils ont dit c'est super on se sent léger on ressent des choses on ressent de la musique mais après on va aller voir au bout de quelques mois qu'est-ce qu'ils ressentent après après ça devient un esclavage total tu ne peux plus sortir mais c'est un voisin qui ne sort plus quand j'ai posé avec mon fils je lui dis mais tu le vois il m'a dit non ça fait bien peut-être un an qu'il n'est pas sorti de chez lui il est dans son ordinateur il ne peut plus bouger en Russie ils ont ça en Ukraine ils ont ça je ne sais pas combien ils ne vont pas à l'école les enfants ils ne vont plus à l'école ils sont avec les jeux vidéo les trucs comme ça il y a des gens ils vivent carrément je vous ai dit il y a des communautés virtuelles il y a des communautés de gens qui vivent dans l'ordinateur c'est-à-dire ils ne sortent jamais ils ne sortent jamais ils vivent là-dedans ils mettent leur argent je ne sais pas comment ça fonctionne mais il y a un système monétaire aussi et ils vivent là-dedans c'est tout ils ne sortent pas de là c'est un choix mais c'est maintenant nous ça nous étonne parce que on n'est pas là-dedans mais nous on est dans d'autres choses on est la même chose tu me prends qu'on s'est créé des obligations qui n'existaient pas qui n'existaient pas quelqu'un dit Shabbat moi si je n'ai pas ça à table ce n'est pas Shabbat où c'est écrit ça ? Shabbat il faut du pain c'est tout ce qu'il faut à la croissance tu t'attaques au biais de tes fiches tu t'attaques au biais de tes fiches ce qu'on comprend en étudiant ça c'est que tout ce que la Torah demande de faire le Shabbat les fêtes les mariés de roi tout ça c'est ce qui nous aide de ne pas s'enfermer dans ces choses-là la force de ça c'est quoi ? ça ne nous parle pas de nous enfermer d'attendre c'est pour nous donner bien sûr c'est pour nous libérer c'est pour nous libérer exactement si Hachem il nous a fait un jour on nous a obligé à nous libérer c'est sûr le Shabbat c'est un jour où il te sort de l'esclavage parce qu'il t'oblige et ça fait mal il y a des gens ça fait mal même le quotidien les prières c'est la chose qu'on fait chaque mitzvah qu'on va faire à des moments précis de mettre ça c'est un équilibre c'est-à-dire que quand tu prends ces obligations-là ça te libère de tomber dans d'autres esclavages c'est-à-dire le fait que maintenant tu te soumets à ce que Hachem il t'a dit de faire ça va te libérer que tu ne vas pas t'enfermer dans quelque chose qui est comme par exemple la Torah elle te dit fais la tefilah le matin avant de faire tes affaires même si tu as une bonne affaire et tu crois que c'est bien ne va pas fais ta tefilah d'abord après va faire tes affaires mais quand elle fait ça la Torah qu'est-ce qu'elle fait ? Elle te sort pour ne pas que tu deviens un esclave après il n'y a plus de jour et plus de nuit il y avait quelqu'un un religieux il était dans la bourse tu vois mais après il a perdu je ne sais pas ce qui s'est passé il a perdu son argent mais après comment il était soulagé le gars parce qu'il n'en pouvait plus comme il y a la bourse en Amérique la nuit alors il était jour et nuit c'est-à-dire c'était quelque chose sans arrêt sans arrêt c'est-à-dire il ne s'arrêtait pas une minute par jour il était religieux il étudiait un peu il faisait cette fille-là mais sa tête était là-dedans sans arrêt il ne pouvait pas sortir maintenant qui est-ce qu'il a mis là-dedans ? c'est lui qui s'est mis là-dedans il n'y a personne qui l'a mis c'est sûr qu'autour tu vas trouver des gens qui sont intéressés de te rendre esclave c'est normal puisque après ils vont t'exploiter donc autour de toi le système c'est sûr qu'il va essayer de t'exploiter de t'enfouir au maximum c'est tout à fait normal le système il marche comme ça mais le principe qui te dit ici c'est que ne crois pas ne te trompe pas ne crois pas que quand tu achètes un truc quand tu rentres dans un inyam quand tu commences à fréquenter un club de trucs ne crois pas que quand tu es libre de rentrer tu es libre de sortir ça que tu es libre quelquefois au bout de quelquefois tu ne seras plus libre du tout et si tu dépasses un certain un certain niveau tu ne peux plus sortir c'est-à-dire tu ne peux plus vivre sans ça si il n'y a pas une cassure dans la vie de la personne il ne peut plus sortir de là pour ça l'importance de voyager c'est-à-dire d'aller chez le tzadik parce que le fait que quelqu'un voyage il va chez le tzadik c'est ce voyage-là de sortir c'est-à-dire il montre qu'il veut sortir de tous ces je suis au bouddhim de tous les les esclavages dans lesquels il est c'est ça qu'il montre même s'il n'arrive pas il va chercher de l'aide il demande de l'aide aidez-moi à me sortir de là mais déjà de réaliser ça c'est déjà un niveau la plupart des gens ils ne réalisent même pas au contraire pour eux c'est super il y a des gens ils ont la petite machine à café des trucs et tout si un jour elle ne marche pas mais c'est la fin du monde c'est la fin du monde c'est tout il n'y a plus rien dans leur vie des nerfs des trucs sa voiture elle ne marche pas aujourd'hui elle doit prendre le bus ou le métro mais c'est la fin du monde pour lui le monde s'est écroulé qu'est-ce qu'il y a ? mais regarde où tu es quand la personne elle voit ça comment elle doit alors maintenant comme tu dis tout à l'heure c'est un bon exemple c'est un bon khidou c'est-à-dire que quand tu viens de Shabbat tu t'habitues à ça parce qu'Hachem chaque semaine il t'enlève ces choses-là il t'enlève la voiture il t'enlève le téléphone il t'enlève l'internet il t'enlève la machine à café il t'enlève tout ça une fois par semaine il dit tu ne touches pas c'est tout il dit mais pourquoi tu m'enlèves mais je ne t'enlève pas c'est pour te rendre libre tu ne comprends pas parce que si tu ne t'habitues pas à ça tu vas tomber dans le panneau tu ne pourras plus vivre sans ça Rabbein nous dit pour la cigarette Rabbein nous dit que quelqu'un quand il est pris dans la cigarette il peut faire n'importe quoi n'importe quoi pour aller chercher des cigarettes il peut arriver à transgresser la Torah pour aller pour aller dans des endroits où il n'a pas le droit d'aller parce que maintenant il a besoin de ses cigarettes ça c'est un exemple que je vous donne encore qui est les choses les plus faciles à régler dans le monde mais il y a d'autres choses où on est tous pris dedans que Bémet pour en sortir Hachem et Rachem combien on a besoin de Matira Sourim combien on a besoin que Bémet Hachem il nous libère de ces prisons-là dans lesquelles on est rentré c'est des choses qui sont c'est des choses qui sont terribles c'est le Zmanim avec ça maintenant c'est encore plus de force de respecter le Zmanim chaque jour parce que c'est sûr ces heures-là qu'on demande de prier avant etc même s'il y a d'autres choses mais c'est sûr que c'est pour nous aider vraiment dans la journée même bien sûr le Zman c'est le écart du Sherwood c'est le Zman le écart d'esclavage il est dans le temps c'est le temps qui fait l'esclavage et c'est le temps aussi qui va faire sortir en quoi il faut être régulier alors vous avez dit qu'il faut être régulier c'est dans quoi qu'il faut être régulier dans les mitzvot c'est obligé puisque c'est une obligation mais vu que tout devient un éder toute habitude devient un éder toute habitude qui est une habitude dans le neutre c'est-à-dire dans les domaines qui s'appellent nos gars qui sont neutres ça devient un éder même si sans la parole tu n'as pas besoin de la parole parce que le répétitif de l'action c'est comme la parole c'est la même chose si tu refais une action plusieurs fois tu vois bien quelqu'un qui se met à fumer il n'a pas besoin de dire avec la bouche je vais fumer pendant 20 ans il va se faire attraper par la chose tu vois qu'il y a une accoutumance du corps une accoutumance de l'imaginaire tout ça il y a une accoutumance très très forte on voit quand même que quand on fait avec la bouche il y a plus de dommages qui se fait quand on ne fait pas quand on a fait les gabelles à la ha c'est la même chose c'est-à-dire que si maintenant tu as fait quelque chose trois fois tu n'as pas dit de l'unéder c'est considéré comme un éder là tu n'as pas besoin de faire trois fois là tu fais le néder tout de suite c'est enclenché et même c'est écrit pour la ditta si tu as pensé de donner la tzedakah à quelqu'un tu dois lui donner c'est une force de néder qu'est-ce que tu as pensé dans la tzedakah c'est spécial mais l'éma c'est tout ce qu'on fait qu'il faut tout le temps il faut tout le temps changer c'est-à-dire ses habitudes pour ne pas se faire piéger sinon on se fait piéger par l'habitude l'habitude elle nous piège mais non crois que l'erreur le point sur lequel j'appuie qui nous dit ici Rabinathan qui est important c'est ne crois pas parce que tu es libre de rentrer que tu es libre de sortir c'est tout ne crois pas ça ne t'imagine pas ça on va te séduire avec ça mais sache que quand tu vas t'habituer tu ne pourras plus sortir c'est tout c'est-à-dire quelque chose que toi tu es devenu esclave de l'utilisation de cette chose-là et ta vie elle n'a plus de sens si tu n'as pas ces objets-là pour telle raison telle raison telle raison ça c'est la liberté qu'Hachem il a donné à l'homme dans la bria c'est-à-dire tout ce qui est clipat noga Hachem lui a donné la liberté dans la doucha ou dans la touma c'est-à-dire d'utiliser ça pour se libérer et monter et monter vers Hachem ou bien pour se rendre esclave lui-même de la matière et après il devient lui-même il a des obligations il a des obligations et c'est-à-dire qu'on va manger la tafina marocaine de tous les chavales pendant 40 ans 50 ans c'est bon c'est un c'est un c'est quelque chose qui est bien on n'a pas besoin de s'empêcher de faire parce que c'est dans le chavale c'est pas de ça qu'on parle donc maintenant on va commencer les Hachem d'une autre halakha complètement il parle d'autre chose complètement c'est et à son petit-fils comme c'est écrit tu les feras connaître à tes enfants et à tes petits-enfants pas uniquement à son fils et à son petit-fils seulement chaque homme il a l'obligation d'enseigner la Torah à des élèves il a une mitzvah il a une mitzvah de faire passer son fils avant son petit-fils et son petit-fils avant son prochain c'est-à-dire qu'il y a des priorités d'abord son fils après son petit-fils et après son prochain mais l'homme il a l'obligation d'apprendre lui la Torah d'enseigner à son fils à son petit-fils et à tout celui qu'il voudra apprendre alors donc d'après notre Torah la Meddalet Ayncham c'est ce passoukla il se trouve dans la paracha de cette semaine on l'a vu ce matin Ayncham qu'on la Torah et elle on va voir bien la Torah là-bas c'est-à-dire le principe qui va nous intéresser maintenant qui est dit dans cette Torah c'est qu'on doit recevoir la lumière du point du positif c'est-à-dire du point du pouvoir du tzadik qui s'appelle malefoum c'est-à-dire la bouche pleine c'est-à-dire là où le pouvoir il est dans la bouche quand la bouche elle a le pouvoir de créer c'est-à-dire ce qui s'appelle malefoum que la bouche est pleine ça veut dire que le dibourg le dibourg qui est l'expression de la fusion entre la chokhmah et le cœur qui est quand ça va sortir par le dibourg ça va à la force du pouvoir quand la chokhmah elle vient de de youd et que le vab c'est le cœur que la chokhmah c'est une chokhmah de gdusha et que le cœur il est dans la gdusha quand le youd et le vab ils s'unissent ça donne un dibourg que cette parole-là elle a une force de création dès que c'est dit c'est devenu déjà donc maintenant plus on monte vers des points de pouvoir qui sont grands et plus ce pouvoir-là il est créateur par rapport à nous au début tout le monde doit recevoir du tzadik comme mon cher Abedou que Hachem lui a dit regarde c'est dans la paracha ce matin il a dit regarde tu vas venir et je veux que quand je te parle je veux que eux ils voient que je suis en train de te parler donc je vais descendre dans un brouillard dans une nuée et je vais te parler dans la nuée et eux ils vont entendre que je te parle pourquoi ? parce que comme ça il y a parce que comme ça ils croiront en toi pour l'éternité pourquoi Hachem il a fait ça ? si chacun il peut se débrouiller tout seul qu'est-ce qu'il a besoin ? même si tu dis pour les sortir d'Egypte il va avec quelqu'un etc pourquoi Hachem il a fait ça ? Hachem il peut donner la Torah à chacun parce qu'aujourd'hui il est mincé la Torah c'est mon obligation personnelle c'est pas celle de Moshé Rabbeinu maintenant que je dois mettre les dphilines s'il a dit à Moshé Rabbeinu c'est pour moi qu'il l'a dit donc maintenant j'ai toute la Torah que je dois moi appliquer quel rapport j'ai avec le lien de Moshé Rabbeinu ça veut dire que maintenant j'ai besoin tout le temps de la Nekouda de Moshé pour pouvoir être Mekayem la Torah sinon je vais me trouver dans des difficultés de Kiyoum à Torah c'est-à-dire d'application de la Torah où je ne pourrais pas je ne pourrais pas et que la Mouna que je vais avoir dans Moshé Rabbeinu qui me permettra de sortir de cette situation-là donc Hachem lui-même au moment de Matan Torah il a dit je veux venir et je veux que tu sois là et qu'eux ils entendent que je te parle pourquoi ? parce que je veux qu'ils aient confiance en toi pour l'éternité donc ça c'était dans Matan Torah c'est comme ça que Matan Torah s'est fait et c'est comme ça qu'il se fait aujourd'hui c'est pour ça qu'il te dit que d'abord tout le monde doit recevoir du Tzadik Ador c'est la première chose d'abord d'abord il faut être Mohammed dans Rabbi Nachman que c'est lui le Tzadik de la génération et après on passe dans les détails mais la première chose c'est ça si quelqu'un il était au Arsinaï et qu'il dit à Moshé Rabbeinu bon moi Moshé Rabbeinu il ne m'intéresse pas moi j'ai envie de faire mon truc à moi etc alors il est en dehors il n'est pas dans l'Oélyam on doit on doit d'abord recevoir de Moshé Rabbeinu parce qu'il est l'Anikouda Clalit l'Anikouda Clalit ça veut dire que c'est lui qui inclut toutes les visions tous les concepts qu'il y a dans l'Oam Israël c'est lui qui les inclut à tous et de façon positive c'est à dire d'abord on doit prendre de lui de lui la possibilité d'aimer Hachem c'est ça que lui va nous donner à chacun l'Anikouda Clalit que ça c'est l'Anikouda Clalit après chacun il doit éclairer dans son prochain du point positif que lui il a en lui c'est à dire quelqu'un il s'est trouvé quelqu'un il a quelque chose il a un point spécial il a une façon de capter Hachem qui est spécial une façon de voir les choses spéciales il doit la transmettre à l'autre et après il y a un travail aussi personnel à faire d'éclairer en soi-même c'est à dire le positif qu'il y a en soi de l'éclairer dans son cœur parce que maintenant la lumière de l'Anikouda de ce point vital qu'il y a dans chacun ça se fait par la parole c'est à dire la parole elle doit parler de la sagesse au cœur qui est le vav comme on a dit que mon cœur il va rentrer dans le nyan de la bina c'est à dire que le cœur il va déduire de côté sensible il va déduire la sagesse qui est du côté théorique il va la décoder en sensibilité et ça ça va annuler toutes les hontes qui sont sur le cœur c'est à dire toutes les taavotes qui sont la avote nefulim toutes les taavotes c'est à dire toutes les taavotes dans lesquelles on est tombé comme on était en salle d'attente et qu'on s'ennuyait alors on a profité pour aimer des choses qu'il ne fallait pas les aimer c'est à dire c'est des choses qui sont venues du fait du monde d'exploitation du cœur c'est à dire le cœur il a été mal exploité il n'a pas été à l'aim en train de choukma on l'était commencé à aimer des choses il y a des moi je connais des gens ils sont religieux depuis 20 ans ils étudient la Torah mais par exemple quand il y a la coupe du monde du football il ne peut pas rater un match c'est impossible le gars ça fait 20 ans qu'il étudie la Torah mais il ne peut pas rater le match parce que je te dis pourquoi parce que c'est des choses qui rendent esclaves les gens tu ne peux pas sortir de là il ne faut pas croire qu'on sort comme ça tu sais les gens qui sortent en général c'est parce que des gens ils n'ont jamais aimé ça c'est des gens il y a des gens que naturellement ils ne sont pas accros dans des choses il y a des gens ils ont une nature de se mettre en réserve c'est à dire ils sont mesurés dans ce qu'ils font ils vont boire de l'alcool ils vont boire une fois un petit peu dans la semelle ils vont fumer une cigarette ou deux comme ça quand il y a une occasion chaque chose ils font mesurément ils ont l'impression qu'ils sont libres mais ce n'est pas vrai ils ne sont pas libres ils ont une laisse qui est un peu plus large c'est tout mais ils ne sont pas libres libres ça veut dire que c'est des choses qui ne te concernent plus tu n'es plus concerné par ça 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 s'appelle libre alors maintenant tant que le cœur le cœur il s'ennuyait parce qu'il n'était pas alimenté par la chokhmah alors le cœur il a été aimé d'autres choses il a cherché dans le monde qu'est-ce qu'on peut bien faire ici qu'est-ce qu'on est venu faire ici tiens qu'est-ce qu'il y a d'intéressant viens on va faire les magasins viens on va faire ça il s'ennuie le cœur qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il cherche des trucs alors il s'est rempli de choses qui sont honteuses parce que ce n'est pas ça la vie la vie ce n'est pas ça tout le monde appelle ça avot nefoulot oui avot nefoulot ça perdait des amours tombés des choses qu'il ne fallait pas c'était pas ça qu'il fallait aimer il fallait aimer il fallait aimer Hachem à travers le monde Hachem il t'a dit voilà moi je vais tout te donner pour que tu m'aimes à travers ça mais l'homme il a pris le à travers et il l'a mis de travers tu comprends c'est pas qu'il a il a changé le cap complètement il a dit ah c'est sympa ce que tu m'as donné quelqu'un tu lui donnes de l'argent tu lui dis tu vas m'acheter ça alors il est parti il a été acheté autre chose après il disait ouais mais j'avais faim parce que tu veux tu m'excuses mais il dit mais attends je t'ai envoyé m'acheter regarde j'ai besoin Hachem c'est pareil il t'a donné un monde à construire et l'homme il a construit un système de destruction de l'humanité avec le monde qu'Hachem lui a donné à construire mais Hachem il n'a jamais fait de mal Hachem il n'a donné que des moyens de se réaliser c'est tout c'est lui qui a voulu faire ça Hachem il n'a jamais donné un monde pour créer des armes c'est l'homme qui a voulu créer des armes Hachem il n'a jamais donné le monde pour créer des armes l'homme au lieu de créer des armes il n'a plus que des maisons il a voulu créer des armes c'est son problème Hachem il lui a donné la possibilité de se réaliser des systèmes dans lesquels lui-même il va se trouver après emprisonné là-dedans c'est lui qui décide alors que maintenant on a besoin de quoi on a besoin d'une écoute d'aclalite pour nous sortir de ça pour ça qu'on a besoin d'une écoute d'aclalite la nôtre celle de notre aver celle du tzadik tout ça c'est des nécoutes d'autres qui vont me réveiller parce qu'un haver tu vas voir toujours tu vas remarquer chez un haver toujours qu'il a quelque chose où il n'est pas emprisonné comme toi tu verras tout le temps tu vas parler avec quelqu'un tu vas voir que dans telle chose ou telle chose il n'est pas il n'est pas comme toi alors tu vas apprendre de lui tu vas apprendre et bien sûr si tu vas chez le tzadik lui il est c'est le contraire lui il est libéré de tout lui il n'est que du coeur avec Hachem c'est tout ce qu'il a le tzadik là rien d'autre parce que dans cette nécouta là il y a la lumière de l'amour d'Hachem donc chacun il doit parler avec le tzadik c'est la deuxième fois qu'il dit ça il nous l'a dit avant que chacun doit parler avec le tzadik les gens ils disent c'est ce qu'on a le droit de parler avec Rabin Achman et les trucs combien de gens ils posent des questions c'est pas qu'on a le droit c'est qu'il faut parler avec lui c'est ton rave il faut que tu parles avec lui il faut parler avec le tzadik pour recevoir la lumière de la nécouta du tzadik que cette nécouta là elle est générale de tous les hommes Israël et de tout ce qu'il y a de bien dans le monde on doit parler aussi avec son ami parce que même dans son ami il y a quelque chose où son ami est tzadik il doit recevoir de son chavère et son chavère aussi doit recevoir de lui et on doit parler aussi avec son créateur pour qu'il reçoive de par lui-même un éveil de ce qu'il est lui-même donc tout ça Rabbi Nathan il nous a fait un petit résumé et il nous a dit il nous dit d'aller voir bien là-bas dans la Torah donc demain on rentrera dans le nyan du Talmud Torah à la Torah